Bienvenue dans les nouveaux locaux de la CIMA, toujours à Beaune, des locaux tout neufs, plus grands, plus beaux, à l'image du virage stratégique de l'entreprise qui se lance sur le segment du custom haut de gamme avec la marque Headbanger. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, Headbanger n'est pas un énième préparateur américain qui cherche à se faire une place sur le vieux continent. C'est une marque italienne qui décline 5 modèles, depuis le gros V-Twin US de 2 litres jusqu'au 1450 cm3 de cette entrée de gamme, la Hollister, que nous allons essayer tout de suite. La Hollister, c'est avant tout une question d'esprit, à mi-chemin entre Easy Rider de Denis Hopper et le Back to the Roots de l'esprit Bobber très tendance actuellement. Alors si l'esprit est résolument américain, le style lui est typiquement italien avec le sens de la proportion et le souci du détail qu'on connaît chez nos voisins transalpins, mais on retrouve aussi une volonté d'obtenir une qualité industrielle que l'on doit à l'importateur français. Ces machines n'ont pas encore d'importateur puisque le fabricant vient juste de débuter. Et donc nous, la France, la CIMA, on a décidé de non pas être spectateur, mais aussi d'aider un petit peu et de connaître, de définir les produits, notamment pour la France, et d'aider à l'industrialisation, amener à la clientèle un service qui n'existe pas aujourd'hui sur ce type de moto. C'est-à-dire un service après-vente, une garantie de 2 ans, pièce et main d'oeuvre, et un vrai réseau. Évidemment, au premier coup d'œil, la Holister ressemble franchement à une machine artisanale préparée à l'unité, mais il n'en est rien. C'est un véritable produit industriel homologué Euro 3, malgré une alimentation à carburateur qui préserve l'intégralité et l'authenticité de son caractère. Ce caractère bien trempé, le bicylindre RevTech le doit à son architecture résolument américaine. Forcément longue course, forcément culbuté, ça vibre juste ce qu'il faut, ça tire sur les bras, il y a du couple à tous les étages. Entre les commandes avancées et le guidon placé bas, l'ergonomie est forcément extrême, c'est dans l'esprit. Et côté confort, même si on a un look rigide façon Bobber, la suspension arrière type Softail préserve un minimum vos vertèbres, avec l'aide des petits ressorts qui sont placés sous la selle suspendue. Toujours dans l'esprit Bobber et indispensable look, les gros pneus, notamment à l'avant avec son 130 mm de large, ne grèvent pas trop la maniabilité et la prise en main. En revanche, la garde au sol sur tout côté béquille à gauche va vite freiner vos ardeurs. Le look, le caractère, toute cette machine transpire la passion, c'est vraiment la saveur de la machine préparée artisanale, la machine personnelle, votre machine. Sauf qu'il vous reviendrait sans doute bien plus cher d'aller puiser dans un catalogue d'accessoires et d'équiper une base grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada